Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Le guide du survivant pour les nouveaux locataires. Je me suis réveillé le lendemain de ma découverte des chatons et je les ai vus ramper sur moi. J'ai deviné qu'ils avaient un peu plus de huit semaines. Ils étaient forts et indépendants, sautant sur ma poitrine avec leurs pattes grisillantes pour me réveiller. Je me suis bien occupé d'eux. J'avais du mal à croire que leur mère les avait abandonnés. Je pensais connaître le quartier. Mon entrée avait été suffisamment spectaculaire pour me faire découvrir ce que je pensais être la majorité des choses étranges qui se passaient dans cet endroit. J'ai arpenté les couloirs avec la confiance naïve que le bâtiment ne pourrait plus me surprendre. Je pensais être prêt à tout. Les événements de la nuit précédente avaient réduit cette confiance à néant. Je savais que le bâtiment avait scellé l'étage neuf après l'incendie, mais je n'avais jamais envisagé la possibilité d'autres étages ou appartements cachés. Tous les autres étages depuis le rez-de-chaussée étaient occupés et il n'y avait pas d'escalier menant vers le bas. Je n'avais pas mis les pieds dans l'ascenseur depuis que Patrick m'y avait emmené et je ne me souvenais pas d'un bouton qui amenait au sous-sol lorsqu'il l'avait fait. Je n'avais jamais vu les chats se reproduire non plus. En principe, ils sont tous errants, et s'ils se reproduisaient, l'endroit serait envahi de chatons. Les mignons petits paquets sur mon canapé n'auraient pas dû exister. Julia grognait encore, faisant des bruits bas et inquiétants. Heureusement, les cris avaient cessé. Je déverrouillais nerveusement l'armoire et y plaçais un bol de nourriture pour chat aussi rapidement que possible, avant de la verrouiller à nouveau. Les blessures dans ma poitrine palpitaient lorsque je les regardais et que j'ai lâché le bol. Julia m'avait griffé et mordu une poignée de fois, mais généralement par erreur, et elle ne m'avait jamais fait de mal. C'est pourquoi il est beaucoup plus difficile de faire quelque chose à son sujet. Son attaque de la veille avait été différente, intentionnelle, et alors que je déposais sa nourriture ce matin-là, elle m'a mordu violemment le doigt, ce qui a fait couler du sang. J'ai soupiré de soulagement en fermant le cadenas, et j'ai frissonné en l'écoutant bavé et croqué dans sa nourriture. J'ai remarqué les taches de sang de son attaque sur la porte de l'armoire, et j'ai repoussé la chaise d'un point par-dessus l'ouverture pour m'assurer que la porte était bien fermée et que les chatons étaient en sécurité. En retournant à la cuisine pour préparer le thé, j'ai remarqué la vigne dans la tasse d'eau sur ma table pliante. Elle avait poussé, bien plus qu'une plante ne le devrait en quelques heures. Elle s'était étendue hors de la tasse et sur la table, produisant de grandes feuilles à l'aspect sain. Je n'avais aucune idée de ce que cela signifiait, si cela signifiait quoi que ce soit. Si elle provenait d'une pièce sans soleil, alors, comme les chatons, elle n'aurait pas dû exister. Les mots d'Esther résonnaient dans mon esprit. Mais si tu cherches bien, tu trouveras un moyen. Peut-être que l'ami que j'étais censé aider était la mère de ces chatons. Et si elle était coincée dans la cave et que je devais juste trouver un moyen d'y entrer ? Je n'ai pas eu le temps d'y réfléchir à fond. Magali avait fait mes courses la veille, mais je ne pouvais pas m'attendre à ce qu'elle le fasse tous les jours. Les autres voisins dont j'avais la charge n'avaient besoin de rien avant le week-end, mais M. Dubuisson se débattrait sans mon aide. Je devais continuer. Je me suis donc habillé, j'ai déposé un bol pour les chatons, je leur ai promis que je leur amènerai de la nourriture, et je me suis dirigé vers l'appartement 48. J'ai frappé, je me suis reculé pour lui laisser le temps de répondre. « Bonjour, M. Dubuisson ! » « Bonjour, Benoît. Je suis désolé d'apprendre la mort d'Esther. Magali me l'a dit hier. Elle était l'une des plus anciennes résidentes ici, vous savez, avec moi. C'est une perte terrible. » Il penche la tête en serrant sa canne. « C'était une personne formidable. Je regrette de ne pas l'avoir connue plus longtemps. » Je répondis, sentant le faux sourire que j'avais plaqué sur mon visage s'effondrait. Elle m'a aidé à me tirer de quelques mauvais pas. Esther avait un don extraordinaire. Elle n'a jamais donné de mauvais conseils que je sache. C'était aussi une bonne copine de beuverie, à l'époque. M. Dubuisson a gloussé à l'évocation de mes souvenirs, mais il avait l'air vraiment attristé par la situation. C'était la première fois que je l'entendais parler d'une seule traite, et le fait qu'il ait mentionné depuis combien de temps il vivait ici m'a fait réfléchir. « Monsieur Dubuisson, savez-vous si cet endroit a une cave ? » Demandai-je. Il réfléchit à ma question pendant un petit moment. « Eh bien, je n'en ai jamais vu. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. » Il a souri un peu. Je voyais qu'il avait remarqué le désespoir dans mes yeux et son sourire était réconfortant. J'ai eu du mal à trouver les mots pour répondre, alors il a changé de sujet. « Tu pourrais déposer de l'argent à mon ami au pub aujourd'hui, s'il te plaît ? Et prends-moi un journal et une bouteille de whisky, si ça ne te dérange pas. » Il a jeté deux enveloppes d'argent sur le sol du couloir entre nous et j'ai acquiescé. Lui est dit que je reviendrai bientôt et je me suis mis en route. En sortant des portes principales, je me suis retourné pour regarder le jardin. Et j'ai envisagé de chercher à nouveau la grille à ce moment-là. Mais j'ai décidé d'attendre. C'était une torture. Au lieu de ça, je pensais à Esther en me frayant un chemin dans le parc, profitant de la brise et du chant des oiseaux. Le gnome grincheux, le bar de M. Dubuisson, avait l'air triste et vide, avec un panneau sur la fenêtre indiquant qu'il était fermé à cause du virus. J'ai glissé l'enveloppe avec le prénom Camille écrit dessus dans la boîte aux lettres de la grande porte rouge et j'ai commencé à m'éloigner, remarquant par la fenêtre une femme seule, assise au bar en robe de chambre, en train de boire une tasse de thé. Alors que je me dirigeais vers le magasin, j'entendis une voix derrière moi. « Hé ! » Je me suis retourné pour voir la femme debout à la porte du pub, agitant les bras. Un gros chat pelucheux se frottait à ses pieds. Je me suis retourné et j'ai fait un signe de la main. « S'il te plaît ! Dis-lui merci ! J'apprécie vraiment ! Je paierai la tournée quand la pandémie sera enfin finie ! Tu devrais venir aussi ! » Elle s'était criée, rayonnante. « Je lui dirai ! Prenez soin de vous ! » Je lui répondis à mon tour, tandis qu'elle ramenait le chat à l'intérieur et refermait la porte. « Peut-être que je prendrai un verre avec M. Dubuisson quand tout sera terminé. Je l'ai imaginé avec un verre de whisky en train de raconter des histoires du quartier et j'ai souri. C'était une bonne idée. » Je me suis aventuré plus loin que le magasin habituel. Je me suis rendu dans un magasin qui, je le savais, vendait de la nourriture pour chaton. J'ai pris le whisky, le papier et un plat préparé. Bien qu'il ne l'ait jamais demandé, M. Dubuisson ne refusait jamais de manger, et je détestais l'imaginé affamé. Lorsque j'ai atteint le bloc, j'ai eu du mal à passer le jardin une deuxième fois, mais j'ai monté les escaliers et me suis dirigé vers l'appartement, en passant devant l'homme de l'étage 5. « Bonjour, Jérémy ! » Je lui ai fait signe. Pas de réponse. Un prénom de plus sur ma longue liste. J'ai transmis le message de la femme du gnome grincheux et j'ai donné les objets à M. Dubuisson. Puis je me suis précipité à la maison pour nourrir les chatons. En posant les trois petits bols que j'avais achetés, j'ai décidé de leur donner un nom. Je ne pouvais pas continuer à les appeler chatons. Ils sont devenus Ronron, Froufrou et M. Miaou, et c'était à peu près la seule raison que j'avais de sourire. Tandis qu'ils savouraient joyeusement leur nourriture, j'entendais Julia grogner à l'arrière-plan, grattant la porte. Elle avait dû sentir l'odeur de la viande pour chatons. J'ai attendu qu'ils aient fini jusqu'à la dernière bouchée, et j'ai immédiatement lavé les bols pour éviter qu'elle n'essaie de se frayer un chemin hors du placard. Puis j'ai quitté l'appartement pour enfin chercher la cave. J'ai essayé le bas de l'escalier. J'ai cherché dans tout l'étage inférieur une nouvelle cage d'escalier ou une porte. Mais il n'y avait rien. J'ai essayé le jardin aussi. Le même endroit de la nuit précédente dans les buissons était juste du béton. Pas de grilles à voir et pas de vignes poussant vers le haut pour correspondre aux monstres dans ma cuisine. Il n'y avait pas de grilles sur tout le périmètre du bâtiment. Mon cœur s'est effondré sous l'effet d'une prise de conscience difficile. Il n'y avait qu'un seul endroit où je n'avais pas regardé. Me tenir devant l'ascenseur était intimidant. J'ai imaginé Esther et la dernière chose qu'elle avait regardée. Je me suis demandé si je connaîtrais un jour ses motivations. J'ai imaginé Julia, avant tout cela, entrant inconsciemment sur le chemin de son travail, souriant stupidement à la nouveauté que nous avions notre propre maison. Mon corps a tremblé et mes jambes sont devenues faibles. Mais j'ai réussi à les faire avancer et à entrer. En regardant les boutons de l'ascenseur, je me suis retrouvé avec Patrick. Je me suis senti plus en sécurité qu'aujourd'hui. L'avoir à mes côtés me donnait l'impression d'avoir mon propre ange gardien, qui me guidait à chaque étape du chemin. Son absence a laissé un vide douloureux. Cette minuscule boîte en métal me paraissait énorme. J'ai cherché une fois de plus le bouton neuf, mais je ne l'ai pas trouvé, alors que rien ne semblait anormal. C'était étrangement réconfortant, voire attendu, contrairement à tout ce qui s'était passé ces derniers jours. L'étage le plus bas que j'ai pu trouver était le rez-de-chaussée, celui où je me trouvais actuellement. Mais je savais que l'ascenseur pouvait jouer des tours. Je ne pourrais jamais vraiment être sûr. Passant Patrick. Je l'ai regardé pendant au moins cinq minutes, en cherchant le plus possible, comme Esther me l'avait conseillé, mais je n'ai rien trouvé. J'étais reconnaissant de sortir de l'ascenseur, mais frustré de ne rien avoir trouvé de plus clair. Je l'ai regardé pendant un moment. Sa construction branlante et son aspect délabré m'ont fait battre le cœur. Je ne pouvais pas regarder cet ascenseur sans imaginer le sang et les eaux qui tapissaient le sol. « Va te faire foutre, Esther. » C'est ce que je me suis dit à ce moment-là. J'ai juré sous mon souffle en montant les escaliers vers mon appartement. Vaincu. « Pourquoi est-ce que tu t'es tué, bordel ? » Son intuition énigmatique n'avait fait que soulever des questions et elle n'était pas là pour y répondre. Ma vie commençait à ressembler à une sorte de farce cruelle. La cage d'escalier, dépourvue de vie humaine moyenne, était sinistre et ne faisait qu'accroître mon sentiment de solitude. Tout ce que mes recherches m'avaient appris, c'était que l'homme de l'étage 5 ne s'appelait ni Alfred, ni Alphonse, ni Victor, ni rien. J'ai atteint l'appartement et j'en ai fait le tour pendant un moment en faisant attention de ne pas marcher sur Ronron, le plus grand de mes trois enfants adoptés, qui semblait vraiment apprécier de jouer autour de mes pieds. Monsieur Dubuisson avait raison. Ce n'est pas parce que je n'étais pas allé quelque part et que je ne l'avais pas vu que cela n'existait pas. J'avais pris le bâtiment pour acquis et je m'y sentais trop à l'aise. Patrick avait décrit cet endroit comme un organisme vivant et maintenant j'avais vraiment l'impression qu'il me narguait et se moquait de ma confiance mal placée. Je devais admettre qu'en toute honnêteté, je n'y comprenais rien. Les grognements de Julia étaient devenus comme une symphonie de fond dans ma vie. J'ai honte de dire que j'étais capable de les bloquer presque entièrement. Mais je ne pouvais pas ignorer la liane. Elle s'était enroulée autour du pied de la table et s'étendait sur la plus grande partie du sol de la cuisine, poussant en direction du balcon et cherchant désespérément la lumière. Je ne savais pas trop quoi en faire. Si je la remettais dans le jardin, je risquais de ne plus jamais revoir la grille et la liane était la seule preuve que j'avais de sa présence. J'ai essayé d'en couper une partie pour l'emporter dans le jardin et la comparer aux autres plantes qui s'y trouvent, tout en sachant que ce serait une entreprise tout à fait futile. Mais lorsque j'ai serré les ciseaux, ils se sont brisés dans ma main. La liane était solide comme un roc. Elle était beaucoup plus résistante que lorsque j'avais dégagé mon pied. Peut-être que la lumière du soleil avait eu un effet sur elle. J'ai fait de mon mieux pour la regrouper dans un coin, mais j'ai vite abandonné, un peu terrifié à l'idée qu'elle puisse m'étouffer pendant mon sommeil. Froufrou dormait sur le canapé, tandis que les deux autres jouaient gentiment l'un avec l'autre. Je m'assis et les chatouillais un peu, sentant mes doigts s'engourdir sous l'effet de la chaleur. J'essayais de trouver d'autres solutions à mes problèmes que de chercher continuellement dans un mur de béton. Je savais que cela n'allait pas me faire découvrir un sous-sol, ni me dire pourquoi Esther était entrée dans l'ascenseur, ni m'aider à tuer ou à guérir Julia. Malheureusement, je suis d'une génération où la solution à tous les problèmes est Google, et c'est tout ce que j'ai trouvé. Alors j'ai allumé mon ordinateur portable. J'ai essayé de rechercher les plans originaux du quartier pour voir s'il y avait un plan d'étage ou des dessins d'architecte qui pourraient confirmer la présence d'un sous-sol. Mais il s'est avéré que l'endroit est trop vieux pour que ces plans soient en ligne. L'immeuble a été construit en 1951, au début de la toute nouvelle tendance des tours d'habitation. Il y avait peu d'informations sur l'endroit, à part quelques articles archivés datant de l'époque de sa construction et de son ouverture. J'ai maudit les bibliothèques qui devaient être fermées pendant la pandémie. D'après les articles, le projet a été turbulent du début à la fin et a été supervisé par un architecte et un mania de la promotion immobilière qui a conçu et payé lui-même le bâtiment. Selon certaines informations, il était notoirement difficile de travailler avec lui et même trois entreprises de construction se sont retirées du projet. Le titre de l'article suivant sur lequel je suis tombé m'a intrigué. Le projet maudit est enfin achevé. Le propriétaire est retrouvé pendu dans des appartements inoccupés. C'est ce que le titre disait. Il y avait peu d'informations sur le suicide, si ce n'est qu'il s'était produit. Si le bâtiment avait été tel qu'il est aujourd'hui, je peux imaginer que le fait d'être seul dans cet endroit, sans aucune information ni même confirmation que ce que vous voyez est réel pourrait rendre quelqu'un fou. Aucun des articles ne mentionnait le nom de l'architecte, ce qui me laissait dans une impasse. Il m'a fallu faire quelques recherches et consulter des blogs d'histoire urbaine plus obscurs et archivés que je ne le pensais avant de trouver quelque chose d'autre qui suscite mon intérêt. Voici le titre de l'article du blog. « L'héritier de la fortune tragique d'un architecte de Grat-ciel est soupçonné d'avoir tué son propre fils. L'article était trop flou pour être lu. Il s'agissait d'une photographie mal prise d'un journal de la fin des années 50. Cela m'a ôté toute chance, une fois de plus, de trouver un nom pour l'architecte ou même pour le fils. J'ai pensé à la malchance que cette famille avait subie. A l'époque, pour pouvoir concevoir et construire quelque chose comme cela, il fallait être incroyablement riche. Mais aucune somme d'argent ne pouvait les sauver d'une tragédie. Surtout pas dans un endroit comme celui-ci. J'ai essayé d'adapter ma recherche, mais je suis entré dans un trou de lapin de meurtre commis à la fin des années 50. En parcourant la page, j'ai maudit la nature humaine. Il y avait tant d'actes malveillants détaillés dans les blogs. J'ai même appris l'existence de Roos Ellis, la dernière femme exécutée au Royaume-Uni en 1955. J'ai enfin fini par trouver un article qui me donnait la réponse. Il s'appelait Albert Millet et il était l'aîné de deux frères. A la mort de son père, architecte vénéré, il a pris en charge la gestion de la tour dont lui et son frère avaient été les tout premiers occupants. Il a connu un succès fulgurant et est devenu l'un des plus grands noms de la promotion immobilière du pays. L'immeuble, autrefois vide, était en grande partie rempli au moment où le meurtre s'est produit. La police a été appelée par un habitant vivant juste en dessous d'Albert Millet qui s'est plaint que du sang s'écoulait sur son balcon depuis le haut. Lorsque la police est arrivée, Albert était introuvable, mais le corps de son fils de 19 ans commençait à se décomposer au soleil sur son balcon. Il avait été poignardé à plusieurs reprises. Albert n'a jamais été retrouvé ni condamné et l'affaire n'a pas été élucidée, mais la plupart des gens s'accordent à dire qu'il est le coupable. Un couteau de cuisine ensanglanté appartenant à Albert déposé juste à l'intérieur des portes du balcon le confirmait. C'était intéressant, mais je n'étais pas sûr que ce soit utile. Je commençais à craindre que mes recherches ne soient pas du tout orientées dans la bonne direction. Je ne voyais pas en quoi Albert Millet ou la mort de son fils pouvaient m'aider et j'étais sur le point de fermer mon ordinateur portable et d'abandonner. C'est alors que j'ai senti quelque chose se glisser sur mon épaule par derrière. La liane avait grandi de façon exponentielle, se frayant un chemin de la cuisine au canapé. J'ai commencé à paniquer lorsqu'elle a touché ma peau, mais elle ne s'est pas enroulée autour de moi et n'a pas essayé de me faire du mal. Elle a simplement glissé doucement sur mon épaule jusqu'à l'ordinateur. Elle a caressé plusieurs fois le nom du blog sur l'entête de la page avant de tomber au sol, ne laissant qu'un léger débordement sur le canapé. On aurait dit qu'elle ne voulait pas que je m'arrête de faire des recherches. Comme il n'y avait pas d'autres informations sur Google, j'ai envoyé un courriel direct au propriétaire du blog, lui demandant s'il avait des informations sur le meurtre d'Albert Millet ou s'il pouvait m'indiquer quelqu'un qui m'adressait. J'ai prétendu qu'il s'agissait d'un projet universitaire. Après avoir envoyé le courriel, j'ai regardé la télévision pendant un moment, les chatons se blottissant sur mes genoux. J'étais reconnaissant envers ma couverture. Elle créait une barrière pour m'empêcher de fondre. Des ronflements rauques et sifflants provenaient de la chambre. J'ai décidé de passer une autre nuit sur le canapé. Je m'y sentais plus en sécurité. Je commençais à m'assoupir un peu et j'allais fermer l'ordinateur portable, mais une forte tonalité provenant de ma boîte aux lettres électroniques me réveilla. Des frissons m'ont parcouru les Chines lorsque j'ai ouvert le message. Voici ce que le message disait. Salut Benoît, merci pour ton courriel. Malheureusement, ce cas particulier est très peu connu et il n'y a pas beaucoup d'informations qui circulent. Comme vous avez pu le constater, les affaires non résolues peuvent être difficiles à cataloguer, mais je m'efforce de fournir les dossiers en ligne les plus complets possibles. La seule chose que je possède sur cette affaire et qui ne figure pas sur le blog est une photographie d'Albert Millet et de son frère anonyme à l'extérieur de l'immeuble. J'étais novice en matière de blog à l'époque où j'ai écrit cet article et je ne savais pas comment insérer des images aux articles de blog. Grâce à votre message, je m'en suis rappelé et j'ai inclus la photo. J'ai attaché la photo à cet email au cas où elle vous serait utile. Je vous recommande de consulter des dossiers similaires qui pourraient correspondre à votre projet. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Je vous remercie de votre lecture. Simon. J'ai senti la frustration monter. Pas d'informations supplémentaires, encore une impasse. J'ai tout de suite ouvert la pièce jointe pour jeter un oeil sur le mystérieux Albert Millet. J'étais résigné à l'idée que cela ne servirait à rien. C'est alors que la photo s'est chargée. Deux hommes, beaux et âgés d'une trentaine d'années, se tenaient devant les portes principales d'un immeuble pratiquement inchangé. Ils se ressemblaient et avaient un fort air de famille, mais avaient des comportements très différents. L'un d'entre eux était vêtu d'un costume élégant et se tenait debout dans une posture contrôlée. Il avait une expression faciale sérieuse et des traits pointus. L'autre était affalé contre le mur, un sourire aux lèvres et des yeux familiers et bienveillants. Cet homme portait une tenue décontractée que l'on pouvait s'attendre à voir sur un ouvrier de l'époque. Au-dessus de sa tête se trouvait l'indice que je cherchais, sous la forme d'une casquette plate. À côté d'Albert Millet se trouvait mon ami disparu, Patrick. Lecq. 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 Lecq.